... Nous portons tous un masque, finalement. Personne de sans c'est n'accepterait consciemment de dévoiler sa nature profonde, car cela serait inévitablement nuisible. A tous, surtout de nos jours. Dans cette société où la bienséance et le politiquement correct se propagent... Splendid ! Donc Splendid, c'est une pièce où il y a 8 comédiens sur le plateau. C'est un gros défi, puisque c'est l'adaptation théâtrale du film The Mask complètement réadaptée. C'est l'histoire de Stan, qui est un petit peu déroutée par les femmes, qui n'est pas, on va dire, très à l'aise, qui est un peu timide, un peu touchée, qui en fait va faire la découverte d'un masque, qui va lui donner des pouvoirs. Et en train de pouvoir réaliser des trucs dingues. Donc c'est un vrai cartoon au théâtre. C'est une pièce, une comédie, qui mélange l'esprit cartoonesque, mais aussi de la vidéo, puisqu'il y a du mapping vidéo, de la musique, un peu quelques numéros de danse. Voilà, donc ça, des potes, c'est assez déjanté. Et Chris, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Chuuuut ! Et Chris, je vais t'éparpiller façon puzzle, comme ils disent les tonches ! Donc Splendide, c'est né en fait d'une rencontre, un petit peu comme tous nos projets. Donc en fait, tous les ans, nous faisons le Festival d'Avignon pour faire notre programmation, donc pour avoir plein de spectacles, etc. Et on a retrouvé deux comédiens, Stéphane Flock et Stéphane Pévy, on buvait un verre devant le théâtre Le Palace à Avignon, le soir, et Stéphane Flock, qui était un super comédien, fait une mimique. Là-dessus, mon mari dit, mais il a un petit air de Jim Carrey, et là-dessus, évidemment, on a dit, mais oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ? On n'aurait pas pu y penser avant, c'est une vraie rencontre. Donc j'ai dit à Stéphane Flock, écoute, je rentre, j'écris, et on commence à travailler. Et donc on s'est tapé dans la main, parce que je suis un petit peu comme ça, on s'est tapé dans la main, je suis rentrée, j'ai gratté. Voilà, on a travaillé, ils sont venus parce que les deux Stéphane, parce qu'évidemment, on facilite, ils sont deux Stéphane, habitent à Toulon, donc on a des artistes qui viennent de Toulon, qui viennent à Toulouse pour travailler, on a une artiste qui est là ce soir, qui vient de Paris, qui est rentrée dans l'équipe, mais évidemment, les autres comédiens sont des acteurs locaux. Donc voilà, et on a décidé de monter Splendide, sans limite. C'est-à-dire qu'on a dit à chaque fois qu'on a voulu quelque chose, on s'est donné les moyens de le faire. D'où le mapping vidéo, par exemple.